Bonjour et surtout bienvenue dans ce nouveau numéro de Turbo. Alors, vous en souvenez certainement, la question de notre jeu la semaine dernière portait sur la meilleure façon de rédiger un constat amiable. Eh bien, le gagnant de notre concours est parmi nous aujourd'hui et surtout, il va avoir le privilège, en fin d'émission, d'essayer la toute dernière bellissima macchina italienne, la toute dernière Linda Rossa. Je vous présente. Bonjour. Bonjour. Jean-Claude. Convenant. C'est normal, le constat, c'est un peu mon dada. Eh, c'est pas du Michel-Ange, ça ? Oui. Et à part ça, vous êtes ? Je suis super content. Non, je veux dire, vous êtes dans la vie. Ah oui, mon boulot. Je suis commercial. 10 ans de vente dans la vie, 10 ans de vie dans la vente. Ça marche dans les deux sens. Super. Mesdames et messieurs, Jean-Claude Convenant, invité aujourd'hui de Turbo et surtout, essayeur exceptionnel, de la toute dernière Linda Rossa. Bien entendu, je démarre par là, la surprise de la semaine. Et c'est la firme Linda Rossa qui nous l'offre en nous permettant de dévoiler aujourd'hui, dans l'émission, en exclusivité mondiale, donc pour Turbo, son tout dernier prototype. Pour ménager le suspense, ce n'est qu'en fin d'émission que notre charmante Samantha vous dévoilera donc en exclusivité mondiale ce bolide. Patience donc, surtout vous, Jean-Claude. Jean-Claude, comme je vous sens maintenant, top show, fin prêt pour essayer cette nouvelle et très belle italienne. Tu m'étonnes, je n'ai plus pour ça. Linda Rossa, en exclusivité, je le rappelle aujourd'hui, et dans Turbo, nous allons en prendre dans quelques instants le volant, laissez-moi par avant vous rappeler qu'on la doit au crayon du styliste italien transalpin Alfredo Capotella, qui s'est inspiré dans ses lignes générales de l'art déco, ça vous dit certainement quelque chose. Ouais. Motorisation maintenant, 16 soupapes, VTP pour Veritope, plaisante, Turbo, cela va sans dire. Cette voiture est apparue au Mondial de l'automobile il y a six mois. Alors, c'est bon, vas-y, file les clés. 30 secondes, Jean-Claude. Elle est apparue au Mondial de l'automobile de Paris il y a six mois. Voilà. Ok, allez, file les clés maintenant. Les clés, c'est pour moi. Comment ça ? Vous asseyez de l'autre côté. Où ça ? Place de droite. À droite ? C'est pas possible, c'est à droite, c'est la place de Véro, enfin c'est la place pour les dames. J'ai une réputation à tenir, moi. Et puis en plus, à droite, je ne saurais pas faire, je n'ai pas le permis. Les prévisions de vente sont très optimistes. Oui, Jean-Claude, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les prévisions de vente sont très optimistes, puisque la voiture va être commercialisée également aux Etats-Unis, où elle sera en concurrence directe avec les modèles. Moi, je vais avoir la honte avec mes potes du balto. Allez quoi, Domi, mon pote Domi, monsieur Choupote, allez quoi ? Dominique Chapatte. Et puis n'insistez pas, s'il vous plaît, vous asseyez, on perd du temps. Allez, ça y est là. Cette fois, je crois que Jean-Claude a enfin retrouvé le moral. Et pour cause, je le voici admis pour la première fois dans le Saint-Dessin à bord de cette nouvelle Linda Rossin. Et votre première impression, Jean-Claude, alors ? Le tableau de bord, il est bidon, Dominique. Il n'y a pas de voyant, il n'y a pas de compteur, il n'y a même pas de volant. Moi, c'est bien simple, je suis paumé. J'ai l'impression d'être dans un bus. Enfin bon, l'habitacle, vous en pensez quoi ? L'habitacle, il y a un pare-brise, il y a un pare-soleil. Sans miroir de courtoisie, les dames apprécieront. Et puis voilà, mon coude, je le mets où, mon coude ? Je ne sais pas, c'est l'autre coude ? Oui. Pendant ce temps, avant de démarrer l'essai, nous retrouvons la dernière manche du rallye de l'Estérel. On y va, Jean-Claude ? C'est toi qui tient le cerceau, alors ? Oui, mais pour le moment, c'est vous qui tient le lavier de vitesse, mon vieux. Merci, Jean-Claude. Eh bien, pour cette spéciale chronométrée du rallye de l'Estérel, nous avons décidé de suivre la course de l'intérieur, avec un équipage qui nous tient à cœur, l'équipage turbo. Avec Hervé, notre copilote maison, et bien sûr, le grand gagnant du concours, Jean-Claude convenant. Alors, Jean-Claude, prêt pour le départ ? Oh oui, j'ai un peu le trac, mais bon, j'ai mon port de bonheur. Évidemment. Eh bien, bonne chance, Jean-Claude, bonne chance à vous deux, pour cette course que nous allons suivre de l'intérieur, grâce à notre caméra embarquée. Ouais, mais t'emballes pas, Jean-Claude, c'est ton premier rallye, t'as de la puissance. Alors, t'as un 100 mètres tout droit, un 120 tout droit. OK ! Après, t'as à droite, t'as 80. À droite, le virage, hein, Jean-Claude ? À droite, le virage, Jean-Claude ! Où ça ? À droite, là, à droite ! Où ça ? Mais c'est ce que t'as fait, je t'avais dit à droite, qu'est-ce que t'as fait ? À droite. À droite, 1, 7, 3 clinches. Après quelques réglages, l'équipage a repris le volant, avec un petit changement. Grand habituel de la lecture des cartes, coutumier de la recherche de la départementale cachée, Jean-Claude a pris la place du copilote. OK, Jean-Claude, j'ai besoin de toi, là. OK. Qu'est-ce que tu fous ? Regarde la route ! Alors, je t'écoute. Qu'est-ce que je fais ? Je t'entends pas, Jean-Claude, je t'entends pas. Branche ton micro, Jean-Claude, branche ton micro, je t'entends pas, Jean-Claude ! Et là, tu m'entends, là ? Je m'entends, là, alors, qu'est-ce que je fais ? Passe la seconde ! Je tombe ! Bon, dis-donc, ça s'est drôlement rafraîchi, il est où, le chauffage ? Alors là, il y a plein d'arbres. Oui, je les ai vus, laisse-moi faire. Et pourquoi tu passes par là, là ? Je me promène. Bordel, ça y est, je suis perdu. Non. Tu veux pas étonner le chauffage, j'en étouffe, là ? C'est pas possible, j'ai croissé qu'un tournevis, ou alors j'ouvre la fenêtre. C'est tout ! Tous les équipages sont rentrés, il ne manque plus que l'équipage turbo. Ah, je crois que les voilà. Alors, Hervé, cette course ? De la merde ! Ce con s'est perdu, il m'a amené sur l'autoroute. C'est la dernière fois, Chapatte, hein. Candidat foireux. Euh, alors Jean-Claude, cette course ? Oh, et puis merde. On remballe. On est arrivés. Verrons les valises ! J'aisonne le portail, allez hop ! Alors là, Jean-Claude, moi je n'ai qu'un mot. Chapeau. Oui, mais enfin, c'était qu'une première, Dominique. Ah, mais enfin, c'est une première qui promet, hein. Tu peux ralentir un peu, là, s'il te plaît ? Je veux bien, mais c'est ridicule. Je suis à 50 à l'heure. Mais moi, de ce côté-là, j'ai l'impression d'être monté à l'envers. J'ai la route qui défile du... Enfin, je suis pas bien, quoi. En plus, j'ai la blanquette qui klaxonne pour sortir. Moi, je dis ça, c'est pour vos sièges, hein. Parce que la croûte de cuir, ça va pas supporter le retour de prune, hein. Oh, putain ! Je veux dire qu'en conclusion, à mon avis, enfin, à notre avis, Jean-Claude et moi, cette ligne d'Arossa est à coup sûr, à 50 km heure, la plus sûre de sa génération, à part le train, certainement qu'il n'y a pas mieux. Alors, au sommaire de turbo, le week-end prochain, les 7... Oh, putain ! Oh, putain le con ! Tout le monde s'est...